... Shalom et bienvenue à sans façon votre émission d'échange et de débat autour de thématiques bibliques. Et merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde de Télévision. Autour de cette table, nous débattons, nous échangeons. Nous parlons sans filtre pour éclairer la lanterne de nos différents téléspectateurs. Nous le disions tantôt, autour de cette table, nous avons invité d'éminents serviteurs de Dieu qui ont accepté de répondre à notre appel. Et nous allons vous donner aujourd'hui la thématique qui va donc servir d'échange. Il s'agira pour nous de parler de, peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Je reprends donc le sujet, peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Et c'est pour bien évidemment ce sujet que nous avons invité ces pasteurs que je me fais le plaisir de vous présenter. Il s'agira donc de vous présenter à ma droite, le pasteur Asso Joachin. Et il est pasteur à l'église apostolique internationale. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Madi. Et nous pensons que vous allez très bien. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Que l'éternel vous bénisse. Amen. A côté du pasteur Asso Joachin, c'est-à-dire juste à ma gauche, nous avons le pasteur Ouloté Gervais. Docteur Ouloté Gervais. Bonjour, docteur. Bonjour, mon frère. Alors, nous rappeler à toutefois qu'il est pasteur à l'église évangélique, colonne de la vérité. Vous en êtes le pasteur principal. Oui, c'est une oeuvre que nous émissions, qui commence maintenant. Et nous disons gloire au Seigneur. Amen, amen. Et l'oeuvre prospère entre vous-mêmes. Oui. Tout doucement. Le Seigneur fait son travail. Amen, 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 amen. Juste, on retourne encore à ma droite pour saluer la présence du pasteur Samené Toti. Bonjour, pasteur. Dieu vous bénisse, frère Madi. Le pasteur Samené est pasteur principal et leader de l'église évangélique, la communion divine. Tout à fait. Et vous êtes situé dans la commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. A Yopougou, précisément. A Yopougou, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je crois que le sujet donné, peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Voilà. C'est à votre portée, c'est à notre portée. Et je pense que nous allons y aller tout à l'heure pour commencer par les différentes articulations de ce sujet. Mais nous allons saluer pour terminer le pasteur Bocot Dominique. Bonjour, pasteur. Bonjour, Frère Madi. Et puis nous signalons que le pasteur, il est à l'église des assemblées de Dieu. Bien sûr. De Acuedo. Acuedo. Acuedo, c'est aussi en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, commune de Cocody. Commune de Cocody. Que notre Dieu soit béni. Amen. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons y aller. Pour rappel, le sujet, c'est peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Avec une approche pédagogique de notre sujet, nous allons donc dans un premier temps essayer de déclarer la lanterne de nos téléspectateurs sur les différents mots-clés, n'est-ce pas, qui sous-tendent ce sujet. Peut-on parler de tout ? Alors, donc, la première question, je la donne au pasteur Asso, dans la définition, peut-on parler de tout ? Qu'est-ce que vous n'entendez pas ? Peut-on parler de tout ? Peut-on parler de tout ? On parle de tous les sujets. Peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que nous comprenons la chose. Alors, donc, juste pour expliquer, s'il y a une autre réformulation qu'on peut avoir autour, pasteur Gévert. Oui, je pense que peut-on dire aussi, est-ce que c'est permis de parler, de s'exprimer, donner son avis sur tous les problèmes ou événements qui se passent dans l'église ? C'est le même cas, le pasteur Toti ? Oui, on dira que notre quotidien est attaché à la Bible. Donc, il est clair que nous pouvons parler de tout. Ça va dépendre maintenant de beaucoup d'autres choses. D'accord. Alors, nous étions sur les aspects définitionnels. C'est juste pour expliquer déjà, pour que les téléspectateurs comprennent au mieux ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous étions en train de dire, peut-on parler de tout ? Quelle explication peut-on donner, pasteur Bocco ? Je pense qu'on pourrait même aussi compléter en disant, peut-on et doit-on ? Parce que le fait de pouvoir, c'est important, mais le fait d'en parler comme par devoir est aussi important. Donc, je pense que ça nous permet de comprendre, est-ce que l'église peut donner son point de vue, son opinion sur un certain nombre de thématiques, ou bien sur toutes les thématiques, pour être plus clair avec la thématique même qui est là ? Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et c'est à cela que nous allons en venir. Quand nous parlons de sujet, peut-on parler de tous les sujets ? Le pasteur Bocco n'a pas manqué de dire, donner son avis sur toutes les thématiques, sur tous les sujets possibles, mais c'est le sujet de quoi il s'agit quand on parle de sujet. Je vous écoute. Sujet. Peut-on parler de tous les sujets ? Qu'est-ce que vous donnez dans le sens de sujet ? Déjà, un sujet, c'est déjà un souci, c'est un problème, et c'est exposé. Un sujet, c'est exposé, c'est un problème, c'est un souci. D'accord. Et donc, je pense que l'église a tous les caractères, tous les critères pour faire face à un sujet. Très bien. Le sujet, c'est aussi, c'est un fait, un fait qui se passe, un événement, dans la vie de tous les jours, dans la vie d'une personne, dans la vie de la communauté. Alors, pour faire la réformulation telle que le pasteur Bocco l'a déjà fait, donc il a dit, pouvons-nous donner notre opinion, notre point de vue, c'est cela pasteur ? Oui, bien sûr. Notre point de vue sur tous les sujets, toutes les questions, les problématiques sociales. Qui sont donc, voilà, est-ce qu'on peut en parler dans la maison de Dieu ? C'est là qu'il est question. Alors donc, si vous convenez, on va donc juste déployer quelques cas d'exemples pour que nous puissions maintenant rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas ? Voilà, parce que tout à l'heure, le pasteur Toti ne manquait pas de dire que c'est possible qu'on parle de tous les sujets. Est-ce que des gens partagent son avis ? Parce que là, on rentre de plein pied dans le sujet avec une affirmation. Est-ce qu'on n'aura pas en cours de route quelques appréhensions sur son affirmation ? Oui, parce que j'apprécie ce qu'il dit. La thématique nous parle de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par maison de Dieu ? C'est l'église, la communauté, une rencontre des chrétiens, ou dans une prédication. Tout ça, bon, on fait référence à la maison de Dieu. Mais, bon, je pense que lorsqu'il s'agit d'un sujet, effectivement, on peut en parler, mais avec des circonstances bien définies et des cadres bien définis. Voilà, c'est ce que je peux avancer. Je vois le regard du pasteur Bob Cor. Non, je suis d'accord avec le doyen. Et je voulais renchérir par cette déclaration du révérend Martin Luther qui dirait que, il dit, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est le silence des bons. Et là, c'est assez important de comprendre, et ça vient à point de vue par rapport à ce sujet, que l'église, si l'église refuse de donner son point de vue, si l'église refuse de donner sa position sur certaines questions, pour dire que telle question ne doit pas être abordée à l'église, je pense que ce qui effraie, ou ce qui a effrayé le révérend Martin Luther, également, c'est ça qui est là, je pense qu'il est bon que l'église donne son point de vue sur toutes ces questions. Tout dépend de la façon de donner son point de vue, car parler, ça ne veut pas dire faussement qu'on est d'accord. Mais il faut que l'église dise, qu'est-ce qu'elle pense de la thématique en question. Et donc, je pense que, dans tout rassemblement chrétien, il est bon de parler des questions sociétales, des questions qui minent nos sociétés, pour que l'église sache vraiment à quoi s'en tenir. J'avais le pasteur Asso qui demandait la parole. Moi, je pense que, quand nous lisons la Bible, la Bible parle de tout. Donc, Dieu n'a pas caché quelque chose dans la parole de Dieu. Il a tout dévoilé. Même quand on voit des hommes de la Bible, par exemple, David, que Dieu appelle l'homme selon son cœur, il a commis des crimes, il a commis des péchés. Vraiment, Dieu n'a pas caché ça, il a dévoilé ça. Donc, je pense que si Dieu n'a rien caché, qu'il dévoile tout. Donc, je pense qu'on peut tout parler à l'église, parce que notre outil principal dans l'église, c'est la Bible. Et Dieu n'a rien caché. Si Dieu n'a rien caché, ça veut dire qu'on peut tout dire, tout parler de tout dans l'église. On va terminer avec le pasteur Toti, qui s'impatiente. Je le vois très big. Alors, l'église, c'est une grande famille. Et l'église rend ferme qui ? Qui est à l'église ? Quels sont ceux qui vont à l'église ? Quels sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ ? C'est le maçon, c'est le boutiquier, c'est le vendeur au marché, c'est le directeur d'entreprise, c'est un tel ou tel. Donc, toutes ces personnes ont un quotidien assez différent. C'est pour cela que je soutiens cette thématique. Et je précise encore pour dire que Dieu étant l'initiateur, créateur de ses gratteurs, il n'y a pas un sujet, donc, qui peut être caché devant lui. Et l'église est bien placée, en mon sens, bien placée pour aborder tous les sujets. On est unanime là-dessus que l'église est la maison de Dieu. Dieu ayant parlé de tous les sujets. Dans sa maison, on peut donc aborder tous les sujets. D'accord. Si on est unanime, allons-y donc cas par cas. Donnons-nous des sujets de société ou des sujets qui sont liés à l'église, comme par exemple la famille. Parlons donc de famille. Je prends un exemple précis. L'église doit-elle parler de la gestion de la vie familiale ? Et si oui, quels sont les sujets de la famille qui peuvent être abordés dans une prédication ou dans un enseignement ? C'est ma prochaine question. Oui, merci. Je pense que lorsque le pasteur Toti, c'est bien cela, soulignait un peu le cas du roi David, la Bible nous révèle cette chose, c'est dans la révélation écrite. Mais lorsque l'événement du péché de David s'est révélé dans le temps, eh bien, les gens n'ont pas crié sur les toits. C'est le prophète qui allait voir le roi. Et puis, de manière sage, il a emmené le roi à comprendre sa culpabilité. Donc, je crois qu'il n'a pas crié sur les toits, mais il a tout de même parlé du problème familial du roi David. Donc, on peut tout dire à l'église, mais il faut des cadres d'expression pour pouvoir édifier. Je pars vers le pasteur pour lui expliquer un sujet intime. Est-ce que je peux dire que j'ai parlé de mon sujet à l'église ? Et est-ce que le pasteur se fera porteur de la nouvelle de ce que je lui ai expliqué à l'église, c'est-à-dire dans la congrégation ? Parce que si on ne définit pas clairement l'église, le sujet à l'église, dans l'église, si on n'explique pas correctement, on risque de... C'est ce qu'on dit d'ailleurs, là où deux ou trois sont au nom de Jésus, le Seigneur est là, la communauté se forme déjà. Donc, l'église pastrate. Voilà. Donc, eh bien, il y a des sujets, et tous les sujets, Dieu en parle. Mais je souligne le problème des cadres et des circonstances. Voilà. L'église doit-elle parler de la gestion de la vie familiale ? Si oui, quels sont les sujets de la famille qui peuvent être abordés dans une prédication ou dans un enseignement ? C'est la question que nous posions au pasteur Gervais, et qui a donné sa réponse. Voilà. Donc, j'attends juste les différentes réactions des pasteurs que vous êtes... D'accord. Pasteur... Voilà. Tu as bien vu, même. Je ne sais pas comment tu as fait signe. Merci, mon frère. Moi, même, j'ai vu, j'ai dit... Donc, je vais reprendre la question, c'est cela, hein ? Ou bien ? D'accord. Oui, on va répondre. Non, vous allez directement y répondre. Oui. Ok, ok. D'accord. Donc, allons-y. Alors, nous revenons à la question, hein ? L'Église doit-elle parler de la gestion de la vie familiale, les civils ? Quels sont les sujets de la famille qui peuvent être abordés dans les sujets d'enseignement ou de prédication ? Oui. Alors, donc, je souligne que l'Église doit pouvoir parler de la responsabilité du père et de la responsabilité de la mère dans la famille. Et ça, ça peut se passer dans la prédication comme dans un enseignement ou un séminaire. Donc, c'est nécessaire qu'on parle de la vie de la famille. Le droit et devoir aussi des enfants, l'Église doit pouvoir en parler dans la prédication, dans l'enseignement et dans les séminaires. Bon. Il y a des collègues en haut. Oui. Je pense aussi que pour le problème des familles, il n'y a pas que la responsabilité du père, de la mère ou des enfants. Il y a aussi l'intimité. Il y a aussi l'intimité parce que la maison a plusieurs compartiments. Il y a le salon et tout ça. Il y a aussi la chambre. Donc, il y a l'intimité. Alors, je pense que cette question-là ne peut pas être traitée de manière audible lors d'un enseignement ou d'une prédication. Mais nous restons toujours dans le cadre de l'Église parce que le bureau du pasteur se trouve à l'Église. Et c'est toujours dans le cadre de l'Église. Donc, la manière est très importante dans la résolution des sujets. Très bien. C'est bien, c'est bien. Je crois qu'on est déjà bien partis. Oui, bien sûr. On est déjà bien partis. Pasteur Bogo. Oui, en fait, je voulais ajouter un élément à ce que les deux hommes de Dieu ont déjà dit. En fait, quand on parle de la gestion de la famille ou bien le mariage et tout, il est bon de comprendre que le mariage ou la famille, c'est une affaire exclusivement divine. C'est Dieu qui a pensé le mariage et c'est Dieu qui a pensé la famille. Donc, c'est lui le législateur de la famille et du mariage. Dans ce sens, toutes les questions afférentes à la famille et au mariage doivent, je préfère, j'aime beaucoup dire doivent, que peuvent, peuvent, doivent être abordées, doivent être abordées dans le cadre de l'Église. Et dans ce sens-là, je pense que c'est assez important de savoir que dans une prédication, j'ai une cible. Quand je suis en plénier avec toutes les composantes, les différents tracts de l'Église, il y a des questions qui sont des questions transversales. Mais il y a des questions qui sont des questions spécifiques à certaines catégories de l'Église. Si, par exemple, on doit toucher les questions d'intimité sexuelle au niveau du couple, ce sera clairement dans le cadre d'un séminaire de couple. Mais c'est toujours l'Église qui se déploie de cette façon. Maintenant, les questions liées à l'éducation des enfants, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les bases de la famille sont vraiment attaquées. Et je pense que si l'Église s'était sur certaines questions, vous allez voir qu'effectivement, les frères et ceux-mêmes ne sauront pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ce qui motive vraiment cette thématique. Et je bénis Dieu pour cette thématique, pour dire qu'il n'y a pas de tabou. Il faut qu'on parle tout maintenant. Il faut savoir cibler les personnes pour pouvoir, surtout en question de la famille, il y a bien des questions qu'on pourrait donc aborder avec toutes les catégories. Par exemple, les fiançailles, on va les aborder avec les célibataires. Et puis, bon, ainsi et suite. Les divorces dans l'Église, il faut qu'on en parle pour que le peuple de Dieu sache clairement quelle est la position de l'Église, de la Bible par rapport à ça. Le remariage, toutes ces questions. Et surtout que la Bible parle de tout. La Bible parle de tout. Donc, il y a forcément des réponses. Mais en même temps, ça me fait rebondir sur une question que je voudrais vous poser. prenant tout le cas de la famille, on reste dans le cas de la famille, il y a des problèmes qui sont liés aux grossesses précoces. Vous connaissez tous ce phénomène des grossesses précoces que nous connaissons en Afrique, en règle générale. Alors, est-ce la faute de l'Église de ne pas avoir parlé suffisamment des grossesses précoces à l'Église ? Faute d'établir des tabous qui créent ce phénomène ? Je pense que parler de famille à l'Église est très important parce que toute Église est composée de plusieurs familles. Donc, on peut dire que la famille est une Église en miniature. Donc, parler de la famille est capital parce que quand ça ne va pas dans la famille, ça veut dire que ça ne va pas dans l'Église. Donc, il est important de parler du sujet de la famille à l'Église. Concernant les grossesses précoces, je pense que c'est vrai, on en parle à l'Église, mais il faille qu'on en parle aussi dans les familles. Pasteur, est-ce qu'on en parle vraiment à l'Église ? Oui, on en parle. On en parle. Le pasteur juste à côté, le pasteur Toti veut réagir. Justement, j'ai béni cette émission. Justement, on n'en parle pas suffisamment. On en parle, mais pas suffisamment. Parce que l'Église n'a plus cette fermeté de pouvoir insister sur certaines choses qui autrefois étaient des bases et des valeurs qui incarnaient donc le Christ ou le christianisme. Le christianisme, il est vécu, c'est notre quotidien. Regardez par exemple le cas que vous avez présenté, le fléau des grossesses. On parle tout le temps du Saint-Esprit, mais sans toutefois expliquer sa manifestation et comment il se comporte. Donc, comment nos jeunes sœurs, jeunes frères, vont comprendre l'attitude, le comportement qu'ils doivent avoir quand ils sont devant des situations difficiles, dramatiques ? Après l'Église, ils sortent de l'Église. Après la maison, ils sortent de la maison. Quelle éducation ? Comment lutter devant le diable, devant les fléaux ? Si on n'en parle pas couramment et tout le temps, et si on trouve que les sujets sont tabous, on va toujours se retrouver face de ces problèmes. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont subi ça, qui ont vu leur fille être enceinte. Malheureusement, l'homme de Dieu a passé tout son temps en train de prier, en prier, prier, sans prendre le temps d'expliquer certains fondements, certaines valeurs qui doivent incarner les enfants de Dieu que nous sommes pour éviter ce genre de désagrément. Amen. Alors donc, avant que le pasteur Gerber ne donne sa réponse, c'est pareil. On ne va pas continuer à s'épilobé sur les différents sujets que je veux évoquer, les sujets de société liés à la famille. Donc je vais juste en ajouter un autre rapidement pour que vous puissiez répondre. Par exemple, le phénomène de la drogue. La drogue qui sévit en Afrique et dans nos pays, dans nos capitales africaines, de façon ahurissante. Est-ce que l'Église n'est pas en train de relâcher dans les sujets à aborder véritablement pour la croissance de notre jeunesse ? Bien, alors je pense que l'Église en Afrique ou l'Église africaine fait un voyage assez important. N'oublions pas que nous sommes des Africains. Nous avons nos cultures, nos us et coutumes et en réalité, l'éducation dans nos familles chrétiennes au village, j'allais dire, le plus souvent, n'est pas trop mise en vigueur aujourd'hui. Je cite juste un petit exemple. Par exemple, le phénomène de la circoncision. Les enfants, les garçons naissent aujourd'hui. Un jour, deux jours après, on circoncille l'enfant. Or, dans le temps, dans nos coutumes et villages, l'enfant attend 10 ans, 14 ans avant de se faire circoncille. Et la circoncision est un événement, une initiation. On prend les jeunes, les garçons, on les emmène dans un enclos quelque part, au moins deux semaines, et on leur apprend le respect de la vie, de l'ancienneté, de la famille, de la forêt et même de leur corps. Mais aujourd'hui, l'enseignement, j'allais dire, traditionnel de nos coutumes, on cherche tout à tout moderniser. Alors, donc, l'église et les pasteurs africains aussi oublient que nous avons nos traditions et des coutumes, notre valeur, nos valeurs, qui sont très, très importants qu'il faut garder. Donc, effectivement, je ne peux pas dire forcément qu'on parle forcément des grossesses prématurées ou bien, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Oui, le phénomène des drogues, les grossesses prématurées. Voilà. Parler de la sexualité dans nos familles traditionnelles est quand même un peu tabou. Ça, il faut le reconnaître. Mais je crois que l'église doit revenir aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ce tabou qui affecte l'église ? Le fait que déjà en famille, on relève des tabous, est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'être déporté dans les églises au point où il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder ? Effectivement, parce que nous sommes africains. Il ne faut pas oublier cela. Mais il faut dominer cela et en parler effectivement de la meilleure façon d'ailleurs. Et pourtant, les églises européennes, elles abordent tous les sujets. Bon, on ne va pas dire qu'ils ont la meilleure éducation, c'est vrai, mais allons-y avec le pasteur. En fait, effectivement, c'est cela qui donne l'actualité de cette thématique que nous touchons aujourd'hui. L'église, souvent, j'ai l'impression que l'église pense qu'elle n'est pas dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais on n'est pas dans le monde comme clandestin. On n'est pas dans le monde comme sans-papiers. Donc, ça veut dire que l'église a son mot à dire. Parce que si Dieu voulait que l'église n'ait aucun rôle sur la terre, après que quelqu'un est sauvé, en même temps, il la va au ciel. Mais s'il nous maintient sur la terre, c'est parce qu'il sait qu'on a une mission stratégique à jouer. Et le Seigneur l'a dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrangira. Amen. Donc, ça parle de la connaissance. Ça parle de l'information. Mais aujourd'hui, sur le fait que nos valeurs africaines mettent des tabous sur certains sujets, bon, bien sûr, l'église est dans cette dynamique et ça veut dire qu'il y a certains sujets qu'on ne trouve pas bons, qu'on ne trouve pas adéquats, qu'on ne trouve pas propres d'aborder. Et après, c'est les conséquences liées à ces sujets-là que nous trouvons dans la vie de nos enfants, de nos chrétiens. La question de la drogue, on n'en parle pas beaucoup à l'église. La question de grossesse précoce, l'école, aujourd'hui, l'éducation nationale est en train de lutter vraiment par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Mais quelle est la part de l'église dans cette lutte ? On ne fait rien de ça. Il n'y a pas de conférence sur ça. Et pourtant, on dit que nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Nous sommes la lumière. Je pense que souvent, c'est le silence même de l'église qui fait que le monde est dans un chaos moral, socio-politique. Il faut que l'église ait le courage de sortir de sa zone de confort, de laisser faire les autres. On a notre part de responsabilité. Et Dieu nous demandera qu'on ne fait rien. Amen. Il faut que tous les sujets soient abordés sans tabou, avec la manière... Quand on parle de sexualité, les gens pensent que quand on parle de sexualité, c'est parler des rapports sexuels. La sexualité n'a rien à voir. Les rapports sexuels, c'est différent. Et les rapports sexuels, ce sont pas mauvais. Mais c'est quand on ne s'est pas fait dans le cadre du mariage que c'est dangereux. Mais si on ne dit pas ça aux enfants, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils vont faire ce qu'il faut. Donc, je termine en disant ceci. Quand on forme, par exemple, les policiers américains par rapport à la contrebande, on ne leur montre pas les mauvais biais. On leur montre les bons biais. On leur démontre clairement les caractéristiques du bon biais américain, du bon biais du dollar. Quand ils ont su ça, ça suffit. Pasteur Joachin, vous voulez revenir sur ce que... Oui, je voulais rebondir sur ce que le pasteur a dit par rapport aux grossesses précoces et par rapport à la drogue. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le ciel de la terre. Et ce que je voulais dire, c'est que l'Église même doit s'éclairer elle-même et doit avoir de la saveur avant de pouvoir éclairer le monde. C'est très clair. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin vraiment d'éduquer nos enfants par rapport aux grossesses précoces et par rapport à la drogue. Nous devons insister sur ces fêtes parce que, comme le disait tantôt mon collègue, on n'insiste pas là-dessus. On ne va pas en profondeur par rapport à ça. Peut-être qu'on peut naviguer sur la vague, mais on ne va pas en profondeur. Donc, il faut que l'Église aille en profondeur et que l'Église éduque ses enfants par rapport au côté négatif de la drogue. Nous devons vraiment faire attention à éduquer nos enfants. Pour ne pas que nos enfants puissent s'adonner à la drogue. Parce que s'ils s'adonnent à la drogue, ils ne pourraient pas être la lumière du monde. Permettez que, pasteur, nous revenions à votre sujet. Est-ce que vous, particulièrement, il vous arrive d'en parler dans votre communauté ? Oui, j'en parle. En toute responsabilité. Effectivement. J'en parle dans ma communauté. Je parle de comment est-ce que la drogue peut détruire la vie des gens. Et surtout, avec la jeunesse, j'en parle. Est-ce que vous arrivez, pasteur Toti, d'aborder de tels sujets assez spécifiques au niveau de votre communauté ? Pire encore, même, je dirais, parce que j'ai été confronté à une jeunesse qui était accro à la drogue. Et Dieu merci aujourd'hui. Tout va bien. Il y a certains parmi qui ont aujourd'hui le micro et qui annoncent l'évangile pleinement, avec joie, avec autorité, avec fierté. Et leur drogue aujourd'hui, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. D'accord. Leur drogue aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangélisation. Et puis, l'intimité dans le couple. L'intimité dans le couple. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'en parler ? Et puis, dans quel cadre vous en parlez ? Voilà, l'intimité dans le couple est tellement sensible parce que vous avez parlé d'intimité. Et il est très sensible parce qu'on ne peut pas prêcher et faire une prédication, un enseignement sur certaines choses à cause de leur sensibilité. Donc, voyez qu'on peut recevoir un couple au bureau pour aborder certaines questions liées aux problèmes, aux sujets qu'ils présenteront, n'est-ce pas, aux pasteurs. Mais de manière générale, on aborde des sujets tels que le choix du conjoint, des conseils, d'usage, l'obéissance, la soumission et surtout aimer la femme et l'éducation encore des enfants. Pasteur, Pasteur, beaucoup précisément, est-ce que vous intervenez dans toutes les stratifications de votre église ? Parce que vous l'aviez dit en entamme dans notre débat que bien souvent, les sujets doivent être abordés de façon stratifiée en fonction des différentes sphères de l'église. Est-ce que c'est vous qui abordez tous les sujets dans les différentes sphères ? Bon, par rapport à ce sujet, effectivement, je pense que l'église est composite et il faut l'apprendre comme telle. Dans ce sens, il y a des questions à aborder avec soit le couple, des questions à aborder avec la jeunesse, des questions à aborder avec les travailleurs, ainsi et suite. Et donc, effectivement, c'est dans cette dynamique-là que nous devrons parce que nous, on voit l'église comme une école, en fait. Une école. et donc, on y vient pour apprendre et puis aller vivre dehors, en fait. Dans ce sens-là, il y a des questions qui sont des questions de spécialité et moi, je dis toujours, il faut que le pasteur ait la modestie et l'humilité de savoir qu'il ne peut pas tout connaître. un pasteur ne connaît pas tout et quand on ne connaît pas un sujet, ça ne fait pas ronde du tout de toucher des spécialistes pour venir traiter ces questions-là. Parce que quand le pasteur veut forcément traiter la question, les fidèles n'ont pas les bonnes informations parce qu'ils ne ne maîtrisent pas son domaine. Donc, en tout cas, à notre même niveau, ce qu'on fait, c'est de toucher des spécialistes. Au sein de l'église, il y a des frères et des sœurs qui sont qualifiés dans bien des domaines et ont béni Dieu parce que l'église est vraiment bénie. Il y a toutes les compétences à l'église quitte au pasteur de savoir déceler ses compétences et les mettre au travail là où il faut. Et je crois que ça fait partie du leadership chrétien. Comme on voit Moïse, Dieu lui dit fais-moi l'arche, pardon, fais-moi le tabernacle mais il n'a pas dit à Moïse de faire l'une parce qu'il n'a pas la capacité. Il dit j'ai préparé Bessaliel et j'ai préparé Oliya pour le faire. Donc, à lui de savoir qu'il a des personnes qu'il faut pour faire le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse pasteur. Je vois le pasteur où il veut réagir. j'ai voulu juste ajouter que Paul nous le dit en Corinthien 12 dans l'église chacun a son don, chacun a sa spécialité. Donc, le pasteur n'est pas un homme orchestre qui fait tout à la fois. Cependant, je pense que lorsqu'on est aussi pasteur, il faut aller un peu plus dans l'étude de notre ministère, faire une certaine spécialisation aussi. Parmi les pasteurs aussi, il y a des conseillers conjugaux qui savent aborder les couples. Et ça aussi, les pasteurs doivent pouvoir apprendre ça. Cependant, comme le collègue l'a dit, l'église est remplie de talents, de frères et sœurs qui ont beaucoup de spécialités et il faut leur donner l'occasion d'édifier l'église. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Et puis, si le pasteur Asso... Oui, par rapport à la sexualité, l'intimité, comme il a dit le pasteur, c'est des questions un peu fragiles et avec lesquelles on doit vraiment faire attention. C'est pourquoi on ne peut pas parler de ça avec toute la congrégation. et il faut qu'on puisse rassembler soit les personnes qui sont mariées... Donc, si vous voulez, parler de ça à l'église, mais dans un domaine spécifique, très spécifique. C'est un cas bien réglé. Avec les personnes qui sont mariées, on peut parler d'intimité, pas avec tout le monde. J'ai même voulu encore qu'on puisse éplucher d'autres sujets qui souvent demeurent à polémique dans l'église. Je vais peut-être aborder un dernier. parler de politique à l'église. Bien souvent, on n'entend pas clairement des sujets politiques à l'église. C'est dû à quoi et pourquoi ? Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce que aujourd'hui... Parce qu'il y a toutes les sensibilités à l'église. Parler politique, ce n'est pas sensible. Je dis et je répète, c'est une erreur parce que la parole de Dieu est la meilleure politique qui soit. La parole de Dieu et la Bible est la meilleure politique qui soit dans le monde. Il n'y a pas meilleure politique que la Bible. Donc, nous faisons déjà la politique. Maintenant, il s'agit de quelle politique ? Et pire encore, regardez aujourd'hui, nous disons que nous sommes le ciel, nous disons que nous sommes la lumière, mais nous n'arrivons même pas à impacter. Pourquoi ? Parce que regardez dans les différents ministères qui existent dans le monde entier, il y a combien de chrétiens députés, il y a combien de chrétiens ministres, il y a combien de chrétiens présidents. Mais justement, c'est ça le problème parce qu'on ne fait pas assez bien la politique comme nous devions le faire avec la parole de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas enseigné que ce n'est pas clairement fait ? Bon, Pour abonder un peu dans le sens que... Vous allez revenir tout à l'heure. En fait, je voulais démarrer en parlant de cette citation d'Esmond Toutou, il dit quelque chose qui m'a... Quand je lis chaque fois, ça me touche en fait. Il dit ceci. Il dit, je me demande parfois quel genre de Bible les gens lisent quand ils prétendent que religion et politique ne font pas bon ménage. Il dit, c'est quel genre de Bible ils lisent ? Quand on parle de politique, dans son étymologie, politique, ça vient du mot de la cité. Donc, police en grec. Donc, c'est la gestion de la cité. La gestion des affaires publiques. La gestion des affaires du gouvernement, de l'État. Maintenant, quand on demande est-ce que les chrétiens, il peut faire de la politique ou bien est-ce qu'on peut parler de la politique à l'Église ? Mais de toute façon, le Dieu que nous servons là, comme disait le collègue, il n'y a pas plus politique que lui. Souvent, il y a un fondement biblique même de la politique. quand on parle de Jésus en tant que roi de roi, mais c'est sa dimension politique qui est là. Tout le livre de l'Évangile selon Matthieu, c'est un traité de politique. Quand il donne le serment sur la montagne, le serment sur la montagne, c'est la construction du royaume qu'on peut édifier en titre et puis en article. Alors, donc, c'est pas mal fait pour l'Église que de rentrer dans... Parce que de toute façon, quand on voit l'histoire de l'Église aussi, on n'a pas le temps de rentrer dans tout ça, mais quand on voit l'histoire de l'Église, c'est l'Église qui a géré les États jusqu'en 1905. Amen. C'est le 9 décembre 1905 qu'il y a eu la séparation entre l'État et l'Église. Mais c'est dû à quoi ? C'est dû à des manières de faire de l'Église, des déviations de l'Église et des déviations des empereurs. Mais c'est parce qu'il y a l'erreur qu'on va dire que l'Église est apolitique. Quand on dit que l'Église est apolitique, l'Église ne doit pas se prononcer. L'Église doit se retirer de tout ce qui est politique. Mais est-ce vraiment possible ? Bon. Bien. Je voudrais dire que lorsqu'on va même déjà dans la Bible en Genèse 1, verset 26 à 29, le mandat que Dieu a donné à Adam dans la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle l'acceptance, l'ordre que Dieu a donné à Adam de gérer, c'est le mot politikos. Donc, la politique était déjà utilisée dans la Bible. Adam était chargé de faire la politique de la création. Yes. Donc, Dieu a déjà dit cela. Oui, ma pastor, vous me donnez l'envie de revenir avec cette question. Oui. Est-ce faute d'enseignement autour de la politique qu'on a une politique assez délétère et difficile ? Regardez un peu les nations. Vous êtes des témoins de ce qui se passe dans les nations. Est-ce faute de l'Église ce qui se passe ? Je voudrais dire que dans ce sens que j'explique là, dans nos nations, dans nos villes, les villages, les chefs de village, etc., font la politique. Les notables, avec le chef de village, gèrent le village, l'administration, gèrent la forêt. C'est déjà la politique au sens biblique du terme. Mais, ce que je pense, si nous abordons la politique dans le sens de créer des partis politiques, idéologiques, opposés l'un à l'autre, bon, dans l'Église, il y a des sensibilités. Donc, un pasteur, un responsable, soutenir un parti politique, pour moi, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bien. Parce que, dans son Église, il y a plusieurs partisans, chacun, à son idéologie, à son parti politique. Donc, il faut être très prudent dans ce sens. Cependant, on peut encourager nos membres, qui sont mes députés et administrateurs, à bien faire leur travail dans la politique de la cité. Je sais que le pasteur beaucoup veut réagir. Je vais laisser soin au pasteur Rassaud. Au pasteur Rassaud, Joachim, d'intervenir. Moi, je pense que, je pense que mon peuple préférit, faute de connaissances, je pense que l'Église ne comprend pas qu'est-ce que la politique en fait. Oui, Et quand il ne connaît pas cette signification-là, c'est difficile d'y aller. Je pense que tout le monde fait de la politique, même dans ta famille. En tant que chef de famille, tu fais de la politique. Et quand on ne connaît pas le sens, on ne peut pas le faire. Le pasteur peut faire de la politique, mais il ne doit pas se prononcer parce qu'il y a plusieurs partis politiques dans l'Église. A soutient tel parti, B soutient tel parti. Donc le pasteur ne peut pas se prononcer, mais il peut faire de la politique. Il peut même soutenir un parti politique, mais sans se prononcer dans l'Église. S'il y a un enseignement pour la politique, il faut donner le bon enseignement pour que les gens sachent faire de la politique. Pasteur Toti. Je crois que les gens prennent leurs émotions et leurs sentiments pour en faire le Saint-Esprit. Il va falloir insister sur la question. Il faut quitter la peur en fait. L'Église a eu peur jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours peur. Non, il ne faut pas en m'a touché. L'Église a même l'instinct de survie. Elle a toujours peur. L'Église qui est puissante, glorieuse est en train de chercher l'instinct de suivi. Or, c'est l'Église qui devait être le repère. Or, c'est l'Église dehors qui devait être l'exemple. Et non, celle qui doit avoir peur. Il est important que nous puissions comprendre dans ce siècle-ci que, je ne dirais pas que les choses changent, non, parce que Christ n'a pas changé. Mais il faut que les choses soient encore meilleures. Parce que c'est pour cela qu'il a travaillé à la croix. Il faut que les choses soient encore meilleures. C'est pour cela qu'il est venu. Quand il est venu, il n'est pas venu changer les choses, mais il est venu rendre les choses meilleures. Vous voyez, quand on touche à certains points, les chrétiens ont tendance, l'Église a tendance à dire non, ça fait peur, non, ne touchez pas. J'ai posé une question qui est très importante. Il y a combien de chrétiens à l'Assemblée nationale? Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Et demain, on va être assis dans nos différentes maisons, dans nos différentes synagogues à l'Église. Des lois vont être votées. On va dire, on a attaqué. L'Église a attaqué, levons-nous. C'est maintenant qu'on va commencer maintenant à faire jeûne et prier. Oh, nous devions depuis longtemps commencer à former nos enfants, nos jeunes, à aller à l'école, à bien étudier, de sorte qu'ils deviennent des cadres de ce pays-là pour pouvoir prendre des décisions de même. Exactement. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut sortir du cadre de la peur. Et je reviens toujours pour dire que le problème, c'est que la vérité a été très mal comprise. La vérité a été très, très mal comprise. C'est pour cela qu'il faut revenir au premier amour afin que l'évangile qui est une puissance qui puisse libérer les esprits. Amen. Amen. Alors, Pasteur Boc, en une minute, je vous en prie. En une minute. On va progresser avec d'autres questions. C'est l'un des messieurs de prédilection. Et donc, moi, je voulais encourager vraiment l'Église à manifester sa foi dans l'arène publique. La politique fait partie de ce qu'on appelle les zones, les sphères d'influence. que tu le veuilles ou non, cette sphère-là va t'influencer. Maintenant, on a laissé tellement la politique entre les mains des incirconcis, je m'excuse du terme pour parler des païens, et ils ont fait de la politique ce qu'ils sont, de sorte que nous, on regarde la politique comme une mauvaise chose. Mais c'est ce qu'ils sont qu'ils ont, c'est leur couleur qu'ils ont donné à la politique. Si l'Église rentre dans la politique, alors l'Église va donner sa couleur à la politique. Et donc, j'encourage les frères et sœurs. Et donc, quand on parle de politique, ça n'est pas dit qu'on parle de vote seulement. Parce que souvent, les frères ne vont pas aller voter. On les encourage à aller voter. Demain, ils vont se marier. Mais qui fait leur mariage ? S'il n'y a pas de mère, qui va se marier ? S'il n'y a pas de mère, qui fait ton essence ? Mais quand on dit on va aller voter, les gens sont à la maison. Mais quand on dit on encourage les frères à aller voter, on est en train de faire de la politique. Mais ça, il faut le dire à l'Église. C'est clair. Parce que les gens ont lutté pourquoi on a le droit pour voter. Mais donc, ce droit que les gens ont acquis par la sueur de leur souffrance, il faut valoriser ce droit. Le droit n'a des valeurs que quand il est valorisé. De toute façon, on a atteint la minute. Bon, merci. Je voudrais ajouter aussi le fait que le pasteur, les serviteurs de Dieu et tout ce sera dans l'Église, lorsqu'on doit enseigner sur le problème des politiques, la politique, les pasteurs, les dirigeants doivent faire très attention aussi de ne pas vivre dans la poche des politiciens aujourd'hui. C'est ça. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ça. La bouche des pasteurs est fermée. Il ne faut pas dire la vérité parce qu'ils vont goûter au gâteau. C'est ça. Et ils sont soumis à ce que ces politiciens disent. ils ne peuvent pas leur dire la vérité. L'Église, en Côte d'Ivoire et en Afrique, doit pouvoir garder sa dignité pour pouvoir prêcher la vérité. Ça rejoint un peu le pasteur, tout il. Oui, passe à ça. Je pense que le plus souvent... On va progresser après dans d'autres choses. Je pense que le plus souvent, nous les chrétiens, nous nous plaignons de la politique, ce qui se fait actuellement. Mais il faut que nous nous impliquons pour changer la donne. Parce que tant que nous ne nous impliquons pas, les choses ne vont pas changer. Parce que nous sommes la lumière, nous devons influencer, nous devons éclairer pour que cette politique soit disant mauvaise, ne va pas changer. Nous allons vers notre point de chute au niveau des différents exemples que nous donnons, des sujets à polémique souvent dans l'Église. Parlons donc des finances dans l'Église. Le pasteur doit-il rendre compte de la gestion financière de l'Église à son peuple ? Parce que c'est souvent un débat ou un sujet qu'on n'entend pas. Oui, je pense que le pasteur en tant que premier responsable de la communauté, chaque mois ou bien chaque fin d'année, il a un bilan à faire. Et ce bilan doit être aussi un bilan financier. Mais dans ce sens, je voudrais dire que dire qu'un pasteur doit rendre compte de sa gestion, ce n'est pas, pour moi, ça doit être un peu indirect. Parce que selon ce que la vie nous dit en 1 Timothée 3, 8 à 13, le pasteur s'occupe des âmes, de l'évangélisation. Mais dans l'Église, il y a des frères engagés, des sœurs qui sont des diacres et des diaconesses qui sont pétris en la matière et qui ont étudié la gestion financière. Amen. Et le pasteur doit leur confier cette dache. Et c'est à eux de rendre compte. C'est à eux de rendre compte. Mais pasteur, j'espère que vous enseignez ça aussi. Bien sûr que oui. Nous avons des diacres et des diaconesses. Nous avons des économistes qui sont dans nos églises et ils sont chargés. Lorsque moi, j'ai géré le secrétariat général de notre institution pendant 6 ans, j'avais un financier avec moi. Et lorsque nous allons à une assemblée générale, eh bien, c'est là qui présente l'aspect financier. Parce que moi, comme on le dit souvent, on sait prêcher Jean 3, 16. Non. Chacun a sa spécialité. C'est clair. Passer Toti. Oui. Je crois que le bon chrétien, c'est celui d'abord qui est cultivé. Un bon chrétien, c'est celui-là qui est d'abord cultivé. Ce n'est pas une histoire simplement de s'interessayer la Bible et gêner. Un bon chrétien doit être cultivé. J'attends par cultiver. L'église a un statut et un règlement. L'église a un fonctionnement. C'est pour cela qu'une bonne église se doit de se doter d'un agrément pour pouvoir être plus efficace dans son fonctionnement. De sorte que s'il y a des désagréments devant les autorités, elle arrive vraiment à justifier ses différentes interventions sur le territoire comme ailleurs. C'est cela. Pour pouvoir avoir le regard favorable aussi de celui qui l'engage, c'est-à-dire le Seigneur. Donc, concernant la gestion de l'église, si l'église a un statut et règlement, ça veut dire que l'église a un gestionnaire parce que dans les statuts et règlements pour avoir déjà les papiers administratifs, il faut qu'il y ait une comptabilité. Il faut qu'il y ait une comptabilité. Donc, il y a un comptable au sein de l'église qui a pour dévoi de gérer cela avec d'autres membres comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Alors, vous pouvez écouter votre réponse. En d'autres termes, vous êtes pour que ? Le pasteur rende compte et que vous le faites à votre niveau. Je ne dirais pas le pasteur mais l'église. L'église. L'église rend compte à l'église parce qu'il y a les membres et il y a toute l'église et puis il y a ceux qui sont au devant qui ont la gestion de l'église. Donc, c'est ceux-là qui doivent rendre compte à l'église. D'accord. Pasteur Boca, j'en viens à vous pour une autre question parce que je sais que certainement vous m'éritiez dans la même orientation. Y a-t-il des questions que vous évitez d'aborder bien souvent dans les sujets à l'église à aborder ? Dans la prédication ? Dans la prédication. Moi, je... Bon, comme le message me vient... C'est une question de... Comment on va dire ça ? L'église a des besoins. Le peuple de Dieu a des besoins parce qu'on ne prêche pas parce qu'on veut prêcher forcement. On prêche sous inspiration. Voilà. Donc, quand je prie que Dieu me dise de parler d'un sujet, même si le sujet porte à polémique ou quoi, mais tant que Dieu m'a dit de parler de ça, c'est son église. Moi, je parle. Peut-être si j'hésite pour parler d'un sujet, c'est que je ne maîtrise pas le sujet. Du moment où je maîtrise le sujet, moi, je n'ai pas de tri à faire par rapport au sujet. Si cela répond aux besoins de Dieu pour son église, je n'ai pas de problème pour ça. Passons à ça, d'abord. Et puis on... Vous passez la parole au pasteur Toti. Je pense qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas. J'explique pourquoi je dis qu'on ne peut pas parce que je ne suis pas médecin. Alors, je ne peux pas venir enseigner sur les yeux, sur les oreilles, sur le tibia, sur l'intestin. Non. Ou bien sur les dents. Je vais dire à l'église, si tu as mal, c'est vrai que je guéris, mais il faut aller voir un spécialiste. si l'église a la possibilité de faire venir un spécialiste, par exemple pour les yeux, un ophtalmologue, ou bien pour les dents, un dentiste. Ou sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Des sujets qu'on ne maîtrise pas. Globalement. J'ai dit, pour la santé, par exemple, c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas, on n'est pas docteur. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui sont docteurs. Mais il faut être spécialiste pour pouvoir parler de quelque chose très spécial. Il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, nous avons besoin d'approcher, nous avons besoin des spécialistes comme la santé, par exemple. Comme le droit, par exemple. Vous voyez particulièrement ces sujets droit, santé. Droit, santé, par exemple. Pour ne citer que ça. Voilà. Et surtout, pour ne pas monopter la parole. D'accord. Pastor Oluke. C'est bien ce que nous disons. Mais je crois dans mon expérience, ce n'est pas éviter d'enseigner des sujets, mais c'est question de programmation du travail du pasteur. On a environ 52 dimanches dans l'année. Le pasteur, s'il veut lui seul prêcher, il a 52 sujets. Or, la Bible est 66 livres. Alors, jusqu'à quand va-t-il faire le tour des 66 livres avec combien de sujets pour dans 50 ans enseigner à l'église ? Donc, c'est question de programmation. Alors, si le pasteur, c'est qui peut, c'est quoi son lieu de prédilection, c'est de parler des jeunes et prières ou bien de l'argent. Bien sûr que, ces six mois, il y a des sujets qu'il ne va pas enseigner. Donc, un pasteur doit pouvoir programmer des enseignements sur les anges, sur les sacrifices, etc., etc., pour que sur un an ou deux, il soit sûr qu'au moins, son église a été nourrie sur au moins 60% ou 80% de thèmes bibliques. Je vais revenir sur la question. Oui. Y a-t-il des questions que vous évitez d'aborder dans vos prêches ? Moi, je pense que si j'évite de prêcher des questions dans ma prêche, ces questions me reviendront d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut forcément les aborder, en tout cas, dans leur contexte, dans leur cadre, comme je le disais tout à l'heure. Très bien. Alors, pasteur Asso, en une minute, je vais ajouter peut-être une autre question. Je pense qu'il y a un sujet que moi, je refuse de prêcher parce que je ne m'y connais pas. Très bien. Et quand je ne m'y connais pas, il faut que je fasse appel à quelqu'un qui se connaît. Par exemple, si j'ai remarqué que les femmes en grossesse dans l'église ont des difficultés de gérer leur grossesse, ça, je ne peux pas le faire, je ne suis pas médecin. Donc, je serai obligé d'inviter un médecin pour qu'il vienne enseigner. Ou bien s'il y a un médecin dans l'église, je vais l'inviter pour faire un séminaire par rapport à cela. Donc, on ne doit pas être orgueilleux pour dire que non, on peut enseigner sur tout. Or, tu n'es pas qualifié pour cela. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup, pasteur Asso. Et puis, je me retourne encore vers le pasteur pour lui poser une question. Et je rappelle à toute fin utile à nos téléspectateurs que nous sommes à 100 façons et le débat sur lequel nous sommes en train de nous étendre, c'est celle-ci. Peut-on parler de tous les sujets à l'église ? Et nous sommes en train d'interroger le pasteur Bocco Dominique de l'église des Assemblées de Dieu sur cette question suivante. Comment évalue-t-on la pertinence d'un sujet dans nos églises avant d'en décider de l'aborder ? Avant de décider de l'aborder ? Voilà. Comme nous sommes dans le cadre de l'église, je crois que le premier facteur d'évaluation, c'est d'abord le fondement biblique du sujet. Parce que souvent, on fait des amalgames, on apprend la théologie, mais ce n'est pas la théologie qu'on prêche, c'est la Bible qu'on prêche. La théologie nous aide à interpréter la Bible. Donc, le premier élément important, à mon sens, dans l'église, la pertinence du sujet, c'est son fondement, son fondement biblique. Maintenant, un autre facteur qui pourrait aider également, c'est la coïtence même du sujet par rapport aux besoins de l'église. Parce que le pasteur peut remarquer à travers ses visites, à travers le cure d'âme qu'il fait, qu'il y a un sujet qui traîne dans le cadre que tous les chrétiens ont comme dans l'église. Dans ce sens, ils formulent une prédication, un enseignement, un séminaire sur cette question-là. Donc, moi, je vois vraiment ces deux éléments-là. Le fondement biblique du sujet et puis le caractère de venir à point nommé, ce que j'appelle la coïtence du sujet par rapport aux besoins du peuple de Dieu qui est là. Et quoi que Jésus disait comme ça dans Matthieu, que quel est ce serviteur de Dieu qui donne la nourriture en son temps ? Il faut donner la bonne nourriture qu'il faut au temps qu'il faut au peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et puis, je veux rappeler que nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Le temps est vite parti. Donc, je vais juste demander une minute pour chacun de terminer sa réponse. Comment évalue-t-on la pertinence d'un sujet dans nos églises avant d'aborder de la mort ? Je voudrais juste citer deux versets en Corinthien 10, verset 3, qui dit que tout n'édifie pas pour un sujet qu'on veut émettre dans l'église. Il faut voir son utilité, si ça peut édifier l'église. Et puis, Romain 14, 19, qui dit rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification. Donc, ça, c'est des valeurs qu'on doit vraiment mettre en exergue devant pour pouvoir choisir un thème qui peut édifier l'église, qui amène la paix, la joie et l'édification du corps. Il peut y avoir également le personnage qui peut apporter. Oui, effectivement. Pasteur Toti, votre tour de fin. On a pratiquement terminé. Votre réponse est tour de fin. Je pense que à l'église, il y a possibilités. Il y a même beaucoup de possibilités. Seulement, c'est que l'église est sensible. L'église est très sensible. Et donc, il y a des sujets qui font que dans la pensée de l'homme, il est réduit. Alors qu'il devait être fort parce qu'il le régit qui est la parole de Dieu. Paul a toujours dit je peux tout parce que c'est lui qui me fortifie. Amen. Pasteur Toto, nous sommes en train de conclure. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire l'homme de Dieu. Dans l'église, nous pouvons tout dire, mais il faut savoir choisir le cadre. Amen. Il a été très précis, je crois que c'est la dernière pensée que nous nous proposons de mettre un terme dans notre émission. Je vois le pasteur Toti en train de bouillir parce qu'il avait une dernière phrase à dire. Je vous en prie, pasteur Toti, vous donnez cette dernière phrase et on termine. Alors, je pense que l'église doit parler de tout pour que nous puissions être efficaces, puissants et gagner le monde entier. Le monde est un terrain que nous devons conquérir et nous avons besoin de parler de tout pour gagner le monde. Amen. Parlons de tout avec les bonnes personnes, parlons de tout avec les personnes indiquées que l'éternel met sur notre chemin. C'est avec cette dernière pensée du pasteur Toti que nous allons conclure et dire merci aux pasteurs qui ont accepté de reprendre notre appel. Réaction toujours prise sur notre réseau social LMTV pour vos différentes questions de compréhension ou vos différents additifs. Que l'éternel vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition de 100 façons. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada